Le gouvernement est un peu sur tous les fronts en ce moment. Le front social avec la pression de la rue, la contestation, même si je le disais, il y a quand même une forme d'essoufflement en tout cas dans les manifestations et mobilisations. Et puis la pression du côté politique, puisqu'on commence l'examen du projet de loi. Et puis l'autre pression politique avec les municipales qui s'annoncent compliquées. Emmanuel Macron qui a l'air de vouloir taper du poing sur la table après un petit affront avec Villani, non ? Oui, oui, avec la fin du Vaudville, de Biarritz. C'est une véritable piperade basque. Vous vous souvenez ? Deux ministres en concurrence sur une liste, tous les deux parachutés d'ailleurs, je le rappelle. Autant Didier Guignol que Jean-Baptiste Lemoyne. Eh bien, ils sont punis tous les deux. Aucun des deux ne sera candidat. Emmanuel Macron s'en est occupé. Il est intervenu. Ils resteront ministres, mais ils retirent leur candidature. Et là, qu'est-ce qu'on se dit ce matin, Patrick Roger et Laurence ? On se dit quoi ? Quand il veut, il peut. Que l'a-t-il fait avant à Paris ? Cette espèce de vote-ville absolument incroyable entre Griveaux et Villani. Paris qui reste l'une des seules chances pour que La République En Marche marque un point dans ses municipales. Que ne l'a-t-il fait à Lyon, mon cher Patrick ? Ou la bataille fait rage entre Gérard Collomb et vous savez, c'est feutré à Lyon, donc on n'en parle pas beaucoup. Et David Kimmelfeld, il n'a pas réussi à régler ce problème. Que ne l'a-t-il fait à Bordeaux en n'empêchant pas l'héritier d'Alain Juppé d'avoir en face de lui une candidature en marche ? Vous imaginez ? Bordeaux. Et on se pose véritablement cette question aujourd'hui. Emmanuel Macron intervient, mais il intervient beaucoup trop tard, en fait, en réalité. Oui, c'est vrai. Mais comment peut-on expliquer une telle attitude, François ? Eh bien, c'est une attitude, comment dirais-je, un peu à la vague, comme je peux te pousse, aurait-on envie de dire ? Eh bien, pas du tout. Parce qu'au fond, Emmanuel Macron, il s'en fiche des municipales, il s'en fiche des élections intermédiaires. Lui, il ne croit qu'en son lien direct entre lui et ce pays. Alors, un peu comme un chef d'entreprise, finalement, qui donne ses consignes, et puis qui ne s'occupe pas vraiment de la façon dont ça se passe dans les chaînes ou bien à la logistique. D'autres préféreront parler, en termes d'image, de son côté autocratique, de son côté autoritaire, qui tient peu de cas de la démocratie sociale, des élections intermédiaires. Tout se passe entre lui et ce pays. En attendant, aujourd'hui, il est rattrapé par le réel, Patrick. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune implantation locale de La République En Marche, et les seuls qui y vont se cachent et n'affichent surtout pas le parti présidentiel. Et puis, il y a ce scrutin qui est brouillé par le petit repatouillage de Christophe Castaner, vous savez. On sort les villes de moins de 9000 habitants. Et puis, on fait donc, quand on est comme ça dans une situation si difficile, eh bien, on fait appel aux vieux trucs. C'est quoi les vieux trucs ? Eh bien, c'est cette enquête d'En Marche, partant du parti présidentiel, qui nous explique que 137 villes de plus de 10 000 habitants vont tomber ou risquent de tomber dans le giron du Rassemblement National. Ah, l'épouvantail du Rassemblement National, le vieux truc, la vieille ficelle. Quand on regarde cette étude, c'est une véritable fumisterie. Il n'y a rien qui tient debout. On prend des choux, des carottes, des chèvres, et puis on mélange tout ça. Et ça donne 137 villes. Autrement dit, attention, nous sommes encore le rempart contre Marine Le Pen. Marine Le Pen, d'ailleurs, qui, entre parenthèses et en douce, rigole, notamment parce qu'il y a une ville, Cannes, où ils n'ont même pas de candidats à Rassemblement National. Voilà. Donc, on est quand même dans une situation très compliquée pour Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que le 22 mars, il va y avoir deux personnes qui triomfent. Christian Jacob, pour les Républicains, parce que la droite va conserver. La gauche va conserver également. La République En Marche sera inexistante. Ses chances de victoire, notamment Paris, on verra ce que ça donne. Pour le moment, ce n'est pas bien embarqué. La seule dynamique qui sautera aux yeux, c'est probablement la dynamique des Verts, vous voyez, qui risque de prendre Besançon. Besançon, Bordeaux, qui risque de prendre Montpellier. Sauf qu'il faut toujours être méfiant, parce qu'il y a une dynamique, et puis après, quand on arrive au jour du vote, etc. En tout cas, on aura, à deux ans de la présidentielle, le retour du vieux monde, PS, la République, les Républicains, et puis l'écologie triomphante. Ce n'est pas vraiment génial, à deux ans de la présidentielle. Merci, Françoise de Goivre.